Alors, bonjour à tout le monde. Vous avez sûrement déjà entendu l'expression, peut-être plus qu'une fois, « La foi est aveugle ». La foi est aveugle. Souvent, c'est un argument que les gens apportent. Mais est-ce bien le cas? Est-ce que la foi est aveugle? Est-ce que la vraie foi doit être aveugle? Est-ce que c'est exact que la foi est aveugle? Dans le message d'aujourd'hui, je veux vous démontrer que ce n'est absolument pas le cas. Que la foi, selon Dieu, n'a rien d'aveugle. Que la foi des vrais serviteurs de Dieu n'a absolument rien d'aveugle. Mais qu'elle s'appuie sur des réalités qui sont certaines, qui sont solides, qui sont vérifiables. La vraie foi s'appuie sur des réalités qui sont certaines, solides et vérifiables. Le titre de mon message aujourd'hui, « La vraie foi n'est pas aveugle, mais active. La vraie foi n'est pas aveugle, mais active. » Et pour bien démontrer ça, on va voir l'histoire d'Abraham, mais sous un éclairage particulier. Peut-être que vous allez saisir des dimensions que vous n'avez pas vues jusqu'à maintenant, mais qui vont vous amener à conclure le titre de mon message. À voir que la vraie foi, selon Dieu, la vraie foi des serviteurs de Dieu, elle n'est pas aveugle, mais elle est active. Et elle est fondée, comme ça a été le cas pour Abraham. D'ailleurs, écoutez, vous savez par les lectures de la Bible qu'Abraham est désigné comme étant le père des croyants. Quelqu'un qui est un croyant, c'est parce qu'il a la foi. Et s'il est le père des croyants, c'est celui qui a la foi originelle, originale des croyants. Alors, on va voir clairement que la foi d'Abraham n'avait absolument rien d'aveugle. Elle n'était pas aveugle. Sa foi n'était pas sans fondement, sans base solide. Sa foi n'était pas sans preuve. Il avait des preuves. Il avait des bases solides. Il avait des fondements. Et c'est la même chose pour vous, si vous y pensez. Et c'est important qu'on le voit parce que ça nous encourage et que ça nous montre en même temps, si on est proche de Dieu, et ça nous montre qu'on peut compter sur notre Dieu avec une certitude absolue dans toutes les circonstances. Vous allez voir, c'est un exemple tellement encourageant pour chacun de nous. Parce que notre foi, à nous aussi individuellement, n'a pas à être sans preuve, n'a pas à être sans fondement ou être aveugle, si vous voulez. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est écrit dans la Bible, prouvez toute chose. Moi, je vais plus loin ici, j'accroche ça avec le thème de mon message. Prouvez votre foi pour en être certain. La Bible dit prouvez toute chose, examinez toute chose et retenez ce qui est bon pour être solide. Solide serviteur de Dieu. On peut prouver l'existence de Dieu. Et il faut le faire d'ailleurs. Combien de fois, M. Armstrong nous l'a dit, M. Mérédith nous le répète, prenez le temps de prouver pour vous-même et par vous-même l'existence de Dieu. Prouvez son action, son action passée comme on voit dans la Bible. La Bible relate plein de faits historiques, réels, où Dieu est intervenu de façon claire et précise. On peut prouver l'existence de Dieu et on peut prouver son action, puis on peut voir à travers ça. sa fidélité. Puis là, c'est encourageant. Parce que Dieu étant le même hier, aujourd'hui, éternellement, il va faire la même chose pour chacun et chacune de ses serviteurs et de ses servantes aujourd'hui. Lui qui ne change pas. Si nous on fait notre part, il va nous répondre de la même façon qu'il a répondu à ceux qu'on voit dans la Bible. À ses prophètes d'autrefois, aux femmes qui l'ont servi et qui ont accompli de grandes choses. D'ailleurs, je vous fais une suggestion. Vous pourrez retrouver la brochure, si vous ne l'avez pas, faites l'avenir ou téléchargez-la à partir d'Internet. La brochure qui est intitulée « Le Dieu réel, preuves et promesses ». On peut faire plusieurs bonnes études bibliques approfondies à partir de ça. « Le Dieu réel, preuves et promesses ». Maintenant, on va voir comment Abraham a développé cette fameuse foi. On voit que la foi chez lui, elle était inébranlable. Allez à Hébreu 11. Hébreu 11. On voit que sa foi, la foi du père des croyants, elle était inébranlable. Et nous avons besoin que notre foi devienne comme la sienne, comme notre père dans la foi, qu'elle devienne inébranlable. Surtout dans les temps qui approchent et avec les événements que nous allons vivre. Il faut être certain du Dieu sur lequel on compte et du Dieu que l'on sert. Hébreu 11, verset 17. Voyons l'exemple d'Abraham. Qu'est-ce qu'il a dit ici? C'est Paul qui écrit. « C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. » Bon. Alors, on voit ce qu'Abraham a fait. Il a accepté d'offrir son fils en holocauste. C'est pas peu de choses, là. Son propre enfant, chair de sa chair, os de ses os. Alors, pour qu'un homme soit capable de faire ça, à la demande d'un être supérieur, il fallait qu'il soit certain de ce qu'il faisait. Il fallait qu'il soit certain de qui était cet être supérieur qui lui demandait ça. Voyons ça en détail, ce qui s'est passé. Et après, au cours du sermon, on pourra y revenir. Genèse, chapitre 22. Voyons ce qui s'est passé. Vous avez la description, ici, de l'ordre que Dieu a donné à Abraham d'offrir son fils et les détails de ce qui s'est passé. Genèse 22, on va commencer au verset 1. Après ces choses, et il vient de décrire certains événements qui s'étaient produits. Abraham, à ce moment-là, était déjà père d'un enfant par Agar, sa servante, mais il était aussi père d'Isaac. Après ces choses, et là, il demeurait au pays des Philistins. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il lui répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Quel commandement! Abraham se leva de bon matin. Il n'a même pas hésité, là. Se leva de bon matin, se leva son âne, prie avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, donc ils ont marché pendant un bout de temps, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, lui dit, père. Et Abraham répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Parce que Isaac savait qu'il allait avoir un holocauste de fait. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham, il éleva un hôtel, il rangea le bois, il lia son fils, donc il l'a attaché, et il le mit sur l'hôtel, par-dessus le bois. Imaginez la scène, là. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors, l'ange de l'éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il lui répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham le va les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham allait prendre le bélier et l'offrir en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé-Jiré, ce qui veut dire l'éternel pourvoira. Verset 15. L'ange de l'éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai, je te multiplierai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Je voulais qu'on voit tout le contexte. On va y référer de temps à autre. Mais pour être capable de bien saisir ce qui s'est passé là, l'ampleur de la foi d'Abraham et sur quoi la foi d'Abraham était basée pour qu'il soit capable d'aller jusqu'au bout comme il est allé. Et s'il avait fallu qu'Abraham aille plus loin, il l'aurait fait. Il a fallu que Dieu intervienne pour l'arrêter à un certain moment donné. Maintenant, je vous pose une autre question par contre, en commençant. Pourquoi Dieu a-t-il demandé à Abraham de sacrifier son fils? Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé cette question-là. Pourquoi est-ce que Dieu a demandé ça à Abraham, à ce moment-là, de sacrifier son fils? Allez dans 1 Corinthien 10. 1 Corinthien, chapitre 10. Paul nous donne la réponse. 1 Corinthien, le chapitre 10, verset 11. Et ça ici, c'est un verset que vous pourrez retenir tout au long du sermon, parce qu'on va y référer de temps à autre à cause du principe qui est impliqué. 1 Corinthien 10 et le verset 11. Alors, ici, il parle des choses qui sont relatées dans la Bible. Plus immédiatement dans le contexte, c'était les choses mauvaises que les Israélites avaient faites en se détournant de Dieu et en ne croyant pas Dieu. Mais ça s'applique à tous les exemples que Dieu donne dans la Bible, soit positifs, soit négatifs, pour nous montrer le chemin à suivre. Alors, je reprends ici. Alors, on voit pourquoi Dieu a demandé à Abraham de faire ça au moment où ça lui a été demandé. Et je vais vous donner plus d'explications à mesure qu'on va avancer. Mais on voit que ces choses-là sont arrivées pour l'instruction des êtres humains qui allaient être appelés plus tard, et particulièrement pour ceux parvenus au temps de la fin. La raison encore plus profonde, c'est que Dieu a voulu, par ça, qu'Abraham préfigure ou annonce un événement majeur qui allait être accompli plusieurs siècles plus tard dans le temps. Le sacrifice de Jésus-Christ. L'agneau de Dieu. Et quand vous allez voir dans Apocalypse 13, verset 8, pas besoin de vous y reporter, mais Apocalypse 13, verset 8, et 1 Pierre 1, verset 19 et 20, 1 Pierre 1, verset 19 et 20, on parle du Christ comme de l'agneau immolé depuis la fondation du monde ou avant la fondation du monde. C'est-à-dire qu'avant que Dieu crée les êtres humains, il avait déjà un plan de salut pour les racheter par le sang d'un agneau parfait, par le sang de son fils qui allait être offert en sacrifice. Ça, vous savez. Le plan était déjà établi longtemps d'avance. Alors, Dieu a voulu, par Abraham, à ce moment-là de l'histoire, a voulu, par Abraham, préfigurer cet événement majeur qui allait survenir plus tard, la mort du Christ. Le plan existait bien avant, comme je vous dis. Mais, avec Abraham, le plan de Dieu a été mis en action. Il a été mis en opération. Ça a été comme son lancement officiel, si vous voulez, pour que ça serve d'exemple ensuite pour les autres à travers les âges et pour nous qui sommes parvenus au temps de la fin. Ça a été l'initiation de son plan dans sa phase active, pour ainsi dire. Alors, Dieu demande à Abraham d'offrir son fils. On sait que ça va représenter Dieu qui va offrir le Christ. OK? Alors, ça avait un rôle majeur parce que le plan de Dieu, il est important. Le plan de Dieu comprend toute l'histoire de l'humanité et débouche sur le monde à venir, le salut du monde à venir, offert à tous et chacun à leur temps et tout ça. Donc, ce n'est pas quelque chose de secondaire, c'est quelque chose de majeur. Alors, c'était le lancement officiel de son plan en action. Et Dieu voulait faire d'Abraham, s'il obéissait, s'il manifestait une foi totale envers lui, il voulait faire d'Abraham le père des croyants. Notre modèle, notre exemple. OK? Ça faisait partie de l'approche de Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé? Abraham n'a pas seulement cru en Dieu. Il n'a pas simplement dit, je crois qu'il existe un Dieu. Il a cru Dieu. Il a cru ce que Dieu lui a dit. Et il a cru ce que Dieu lui a demandé de faire. Mais c'était fondé sur des réalités mesurables. Abraham était certain. On va le voir plus tard. Et Abraham, dans ça, a été testé. Quel test? Il n'y a pas gros d'êtres humains qui ont vécu un test semblable. Il n'y en a pas d'autres dans l'histoire de l'humanité par la suite qui ont eu un test comme Abraham a eu à passer. Alors, Abraham a cru. Abraham a obéi. Et si vous voyez dans les textes, c'est marqué Abraham a cru. Et cela lui fut imputé à justice. Une drôle d'expression. Mais parce qu'il a cru Dieu, Dieu a dit, parce qu'il a fait ça, il marche dans la justice. Il me reconnaît. Et il veut marcher avec moi. Alors, à ce moment-là, une fois qu'Abraham a eu passé le test, qu'il a eu démontré à Dieu qu'il voulait lui appartenir, coûte que coûte, quelles que soient les circonstances et quelles que soient les demandes, là, Dieu a introduit, et ça faisait partie de son plan, les promesses inconditionnelles que Dieu avait en réserve. Genèse 22. Genèse 22. Une fois qu'Abraham a eu démontré sa foi totale envers Dieu, son désir de lui obéir, là, Dieu a dit, voici, je te donne des promesses maintenant qui sont inconditionnelles, c'est-à-dire qui vont se réaliser. Tu as fait ta part du contrat. Tu m'as montré que tu étais prêt à tout pour m'obéir, pour me suivre. Maintenant, voici, je te confirme les promesses que je t'avais annoncées, maintenant, elles sont devenues inconditionnelles, c'est-à-dire qu'elles vont se réaliser. Genèse 22, verset 15 à 18. Je reviens là-dessus, c'est important. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer. » Et verset 18, « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voie. » Maintenant, il y a beaucoup plus dans ces promesses-là qu'on peut voir à première vue. Je veux attirer votre attention là-dessus pour que vous voyez l'ampleur des promesses inconditionnelles que Dieu allait réaliser dans le temps à partir de ce qu'il venait de dire ici à Abraham. Parce qu'il y a des promesses de deux niveaux. La première promesse, c'est une promesse physique, faite à une race physique, à Israël et à ses descendants jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est la première partie. Quand il a dit, « Je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, tu posséderas la porte de tes ennemis. » Donc, nos nations israélites devaient avoir une supériorité sur la face de la terre. C'est Dieu qui leur a accordé. À cause de l'obéissance d'Abraham, pas parce que les nations israélites étaient bonnes, mais pour garder ces bénédictions-là, nos nations devaient obéir à Dieu. Ils ont fait le contraire maintenant, et de plus en plus. Et c'est pour ça que Dieu est en train de retirer ces bénédictions-là. Alors, Genèse 48. Allons à Genèse 48, un peu plus loin. Et on voit ici Jacob. On sait que la hiérarchie, c'est d'abord Abraham. Abraham a eu Isaac comme enfant, et Isaac a eu Jacob, qui est devenu Israël. Et ici, Israël est vieux, et là, il transmet les bénédictions à ses deux petits-fils, Éphraïm et Manassé, les deux enfants de Joseph. OK? Alors, commençons à lire au verset 14. Verset 14. « Israël étant dit sa main droite, il était vieux, il était proche de mourir, et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune. Il posa sa main gauche sur celle de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit, « Que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, mes pères dans la foi aussi, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, pourtant il y avait eu des épreuves aussi, mais il était certain que Dieu existait, que Dieu avait pris soin de lui, à travers toutes ces circonstances-là, même à travers des circonstances parfois difficiles. Que l'ange qui m'a délivré de tout bénisse ses enfants. Qu'il soit appelé de mon nom, Israël, et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'il multiplie en abondance au milieu du pays. Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm et saisit la main de son père pour la détourner dessus la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père, « Pas ainsi, papa, père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. » Son père refusa et dit, « Je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra grand, un peuple. » Ça, c'est Manassé. Et c'est l'ancêtre des Américains. Un grand peuple, une grande nation. Ça avait été déjà promis dans le temps. Mais ça avait été promis à cause d'abord de l'obéissance d'Abraham, de la foi d'Abraham, qui a été véhiculée ensuite par Isaac, son fils, et ensuite par Jacob, qui vient de transmettre les mêmes bénédictions ici à ses deux petits-fils. Alors, il dit, « Lui aussi deviendra grand. » Il deviendra un peuple, lui aussi. Mais son frère cadet sera plus grand que lui. L'Angleterre devait avoir un royaume, un empire mondial, qu'on a appelé le « Commonwealth des nations ». Plus grand encore. Et sa postérité deviendra une multitude de nations. Un « Commonwealth de nations ». Et c'est pour ça, le Commonwealth anglais, quand, je me rappelle, mon père nous disait, quand on était jeunes, « Le soleil ne se couche pas sur l'Empire britannique parce qu'ils avaient des colonies tout autour de la planète. » Mon père ne savait pas à ce moment-là. Mais c'était un accomplissement de la promesse inconditionnelle que Dieu avait donnée à Abraham. Quand il dit, « Tes descendants seront bénis. Ils vont posséder la porte de leurs ennemis. Ils auront de nombreuses bénédictions. » Alors, ça, c'était la partie physique des bénédictions inconditionnelles que Dieu a promis à Abraham quand il a vu qu'Abraham lui obéissait et avait foi. L'autre partie des promesses, c'est des promesses d'ordre spirituel. C'est les promesses de salut par le Christ. Et en passant, si vous voulez continuer votre recherche sur les bénédictions que Dieu a accordées au cours de l'histoire aux nations israélites, vous prendrez le chapitre 49 du livre de Genèse. Toutes les nations israélites sont mentionnées avec les bénédictions reliées à chacune d'elles. Et on voit ce qui leur est arrivé au cours de l'histoire. Maintenant, je reviens à la dimension spirituelle des promesses inconditionnelles que Dieu a faites à Abraham. La dimension spirituelle, c'est le salut. Donc, c'était le fait qu'il allait naître un sauveur de la descendance d'Abraham. Abraham, Isaac, Jacob devenu Israël, l'ancêtre du roi David, roi David, ancêtre du Christ. OK? Alors, il y avait une promesse d'ordre spirituel à l'effet que le salut spirituel allait être offert comme bénédiction subséquente à la foi d'Abraham. Allez dans Galate 3. Galate 3. C'est fascinant quand on met ensemble les versets comme ça et qu'on voit la puissance du Dieu suprême. Galate chapitre 3. Son plan était là depuis très longtemps et quand les étapes ont été venues, il a franchi ces étapes-là, comme celle de désigner Abraham, de le tester et ensuite de faire ces promesses-là. Alors, Galate 3, verset 8. Ainsi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi. Vous savez, tout commence par la foi. Même pour les païens, lorsqu'on est appelé, Dieu nous révèle sa présence, nous donne de comprendre certaines choses. Et là, on a le choix. C'est notre choix personnel. Notre choix personnel. Est-ce que je fais confiance à ce Dieu-là qui me fait comprendre certaines choses de sa parole que je n'avais jamais vues avant? Là, j'ai le choix personnel de suivre, d'aller plus loin, de vouloir prouver les choses, puis d'apprendre à vivre selon les lois de Dieu, ou non. Rappelez-vous, il y a plusieurs appelés. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alors, dans ceux qui sont appelés, ce n'est pas tout le monde qui accepte de faire foi à Dieu, de lui faire confiance. Ils auront leur chance plus tard. Alors, il dit ici, aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Alors, voyez-vous, ce n'est pas juste la descendance d'Abraham ici. Il dit toutes les nations de la terre. Et la promesse d'ordre spirituel, de salut, elle s'applique à toutes les nations de la terre, pas simplement aux descendants israélites modernes. Verset 16, même chapitre. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit à ses descendances, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais il s'agit d'une seule. Et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Alors, on voit que c'est la promesse qui a été faite à travers le Christ qui, lui, devait venir en tant qu'agneau de Dieu, donner sa vie pour payer l'amende de nos fautes. Et à mesure que les gens sont appelés, ils peuvent se repentir, être baptisés, voir leurs fautes effacées. Mais ça, c'est la promesse de nature spirituelle, qui, elle, est maintenant disponible à toutes les nations. Parce que Dieu appelle des gens de tout peuple, de toute langue, de toute nation actuellement. Il forme un peuple complet. Alors, on voit pourquoi Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils. OK, ça devait nous servir d'exemple. Il devait devenir le père dans la foi. Notre exemple d'obéissance à Dieu, mais pas une obéissance aveugle, je vais vous montrer tantôt. Et là, à ce moment-là, parce qu'Abraham a passé le test avec succès, Dieu lui a dit, maintenant, voici, je te donne deux promesses absolument infaillibles qui vont se réaliser dans le temps. Tes descendants vont être énormément bénis. Ils vont posséder les meilleures terres sur la face de la planète. Ils vont posséder la porte de leur ennemi. Ils vont être dans l'abondance. En tout cas, vous connaissez ces choses-là. Vous pouvez lire Deutéronome 28 et Lévitique 26. Quand Dieu fait les promesses de bénédiction, c'est ce que nos nations ont eues. Alors, c'est ce que Dieu a testé Abraham dans ce sens-là. Et quand il a vu qu'Abraham obéissait avec foi, à ce moment-là, il lui a donné les promesses de bénédiction physique et de bénédiction spirituelle. C'est-à-dire, il y a un sauveur qui va venir pour tous les êtres humains qui pourront être pardonnés si ils acceptent le sacrifice de Christ et veulent changer à mesure qu'ils seront appelés. Et le Christ est le point central du plan de Dieu. C'est ça, hein? Le Christ est le point central du plan de Dieu. Alors, c'est pas surprenant qu'à ce moment-là, loin en arrière dans l'histoire par rapport à nous, Dieu ait permis un événement qui représentait la mort éventuelle de son fils pour nous. Il préparait toute cette chose-là. Alors, Dieu a demandé, Dieu a commandé Abraham d'offrir son enfant, d'immoler son enfant. Certaines personnes ont déjà posé question. Et je me suis déjà posé cette question-là. Je la pose. Est-ce que ça peut se reproduire? Est-ce que ça peut se reproduire? Est-ce que Dieu pourrait vous demander ou me demander la même chose? D'offrir littéralement un enfant comme ça, mon enfant comme ça. La réponse est absolument claire. Non. Absolument claire. Non. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas deux plans. Pensez-y. Dieu n'a pas deux plans. Dieu a un seul plan de salut pour toute l'humanité. Ce plan de salut-là a été mis en marche une seule fois. En commençant par Abraham, qui l'a testé au maximum, à qui il a fait les promesses, et après Dieu a réalisé les promesses, quand il a vu qu'Abraham respectait sa part du contrat. Dieu a un seul plan qui a été mis en marche une seule fois. À travers Abraham, qui représentait qui? Qui représentait Dieu le Père. Parce que Dieu le Père a accepté d'immoler son fils pour payer l'amende de nos péchés. Abraham représentait le Père qui était disposé à offrir son fils et qui l'a fait, effectivement, quelques milliers d'années par après. Et Isaac, de son côté, représentait qui? Il représentait le Christ. Il représentait Jésus. Et regardez, Isaac était prêt à donner sa vie. Avez-vous remarqué? Il n'a pas argumenté un seul instant avec son père. Son père l'a attaché et il l'a placé sur le bois où, après l'avoir immolé, il aurait fait brûler pour l'offrir en holocauste. Nulle part s'est marqué qu'Isaac a dit non ou a posé des questions ou tout ça. Exactement comme le Christ. Voyez-vous comment, à quel point Isaac a représenté parfaitement le sacrifice de Christ qui allait venir. Isaac était prêt à donner sa vie. Et le Christ l'a donné. Mais je reviens à ça une seule fois. Dieu a un seul plan. Dieu l'a initié une seule fois par Abraham qui l'a fait père des croyants et auquel il a donné des promesses devenues inconditionnelles et sur le plan physique et sur le plan spirituel. Par le commandement qu'il a donné à Abraham, le Tout-Puissant démontrait la progression de son plan de salut à travers la mort et la résurrection de son fils. Notre Pâque, l'agneau de Dieu. Ça, vous le savez. Notre Pâque, l'agneau de Dieu. Et tout ça préparait ce qui allait se produire dans le Nouveau Testament. Ça annonçait le plan de Dieu. Ça le mettait en action. Voyez-vous comment c'est lié étroitement à tout ça? Dieu ne fait rien pour rien et tout se tient dans sa parole. D'ailleurs, il y a plusieurs autres symboles. Vous allez voir, c'est surprenant et c'est frappant. Il y a plusieurs autres symboles dans ce qui s'est passé au mont Morija. Dieu avait dit à Abraham, va dans la région du mont Morija. Je vais dire à quelle place faire le sacrifice. Et le mont Morija, c'est là que le temple de Salomon était bâti. Il y a encore des coïncidences. Vous pourrez faire des recherches là-dessus. Alors, d'autres symboles ou d'autres éléments de ça qui représentent des choses importantes. Isaac, on l'a vu tantôt, a lui-même transporté sur la montagne le bois qui allait servir pour son sacrifice. Vous remarquez? Isaac a lui-même transporté sur la montagne le bois qui allait servir pour son sacrifice. Exactement comme le Christ a transporté le bois sur son épaule qui allait servir pour son propre sacrifice. Exactement pareil. Dieu ne laisse rien au hasard. Et on voit sa puissance là-dedans. C'est un encouragement pour nous aussi. Et comme le Père, par rapport, comme le Christ par rapport à son Père Céleste, Isaac faisait entière confiance à son Père et montrait une totale obéissance. Il n'a pas hésité un instant. Il s'est laissé attacher. Il s'est laissé placer sur le bûcher et il attendait que son Père agisse. Totale confiance comme le Christ. Différence par rapport au Christ par contre, c'est que Isaac ne savait pas les détails de ce qui allait se passer ni comment ça allait finir. Alors que le Christ dans son cas savait exactement tout ce qui allait se passer dans son agonie, sa crucifixion et tout ça. Lui-même avait inspiré les auteurs de l'Ancien Testament de décrire ça en détail. Donc, Dieu a demandé ce sacrifice à Abraham pour initier son plan de salut et pour symboliser le sacrifice ultime qu'il allait lui-même faire un peu plus tard. Maintenant, revenons à la foi d'Abraham. Revenons à la foi d'Abraham. Lorsqu'on regarde la situation à première vue, là, la réaction d'Abraham peut sembler davantage une réaction aveugle puis irraisonnée qu'une attitude de foi. Si on regarde vite, on dit, il a répondu vite comme ça, comme si c'était pas raisonné, comme si c'était une foi aveugle, comme si on prenait une chance d'une certaine façon. Mais c'est pas ça du tout. C'est absolument pas le cas. Sa foi n'était pas aveugle et vous allez voir que c'était tout le contraire. Hébreu 11. On retourne à Hébreu 11. Hébreu 11. Et on peut avoir la même foi d'Abraham parce qu'on est, si on fait confiance à Dieu, c'est les enfants dans la foi et Dieu nous soutient. Hébreu 11, on relit le verset 17, mais je vais aller plus loin. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique. Lui qui avait reçu les promesses, je vous en ai parlé, et à qui il avait été dit en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Dieu avait dit à Abraham, tu vas avoir une postérité, une descendance par Isaac. Il avait eu cette promesse-là auparavant. Abraham, c'est-à-dire il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Quand il s'en allait à la montagne, il n'a pas hésité un instant parce qu'il savait qu'il aurait une descendance via Isaac. Comment? Aucune idée. Mais il savait que Dieu allait le faire, par exemple. Comme nous, on doit en arriver à savoir que Dieu fait exactement ce qu'il dit et les promesses qu'il vous a adressées à vous, il va les accomplir si vous continuez à accomplir votre part du contrat. Il savait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouva son fils ce qui est une préfiguration. Ça a été comme une résurrection si vous voulez, quand il a retrouvé Isaac ne l'ayant pas immolé selon l'ordre de Dieu. Qu'est-ce qui se passait dans la tête d'Abraham à ce moment-là? Abraham a tout posé les gestes que Dieu lui avait demandé. Il était prêt à aller jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'il était convaincu que Dieu ne ment pas, que ses promesses sont absolument infaillibles. Que ses promesses sont absolument infaillibles. vous pourrez aller voir dans Genèse 21, verset 12. Dieu avait dit avant Abraham, c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. C'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Ça, Abraham le savait. C'est pour ça que Paul écrit ça ici, qu'Abraham était prêt à aller jusqu'au bout parce qu'il savait que d'une façon ou d'une autre. Il allait retrouver son fils parce que Dieu n'étant pas un Dieu menteur absolument pas mais qui accomplit toujours fidèlement ses promesses que Dieu allait lui donner une descendance par Isaac. Pas autrement. Pas autrement. Et ça, il en était convaincu. Si Isaac était mort et qu'il était resté mort, la promesse de Dieu n'aurait pas pu s'accomplir. Elle n'aurait pas pu s'accomplir. Alors, Abraham s'est dit, non, il va vivre. Même si je dois aller au bout, Dieu va faire en sorte qu'il soit ressuscité. Il va le ramener de quelque façon. Je le sais. Je le sais parce qu'il ne ment pas. Abraham croyait Dieu. Non seulement il croyait en Dieu mais il croyait Dieu avec une totale conviction que Dieu accomplissait toujours ses promesses. Maintenant, je vais plus loin parce que je veux que vous voyez l'image comme faux. Comment ça se fait qu'Abraham avait une telle foi inébranlable? On va aller plus loin pour solidifier notre compréhension de ça. C'est tout simplement parce qu'Abraham connaissait Dieu personnellement comme c'est possible à nous aujourd'hui de le connaître personnellement par des rapports directs chaque jour avec lui en se nourrissant de sa parole qui est son caractère en écrit, la Bible, en jeûnant, en priant, en se confiant en lui, en lui remettant nos problèmes, en le regardant agir, en le regardant faire et ça, ça nous encourage et ça augmente la foi. Abraham avait cette foi inébranlable là parce qu'il savait que Dieu ne ment pas et surtout, en arrière de tout ça, parce qu'il connaissait personnellement Dieu. Abraham avait eu de nombreux contacts dans son cas directs avec Dieu, avec lui. Comme nous, on doit en avoir chaque jour. C'est pour ça qu'on nous dit ne partez pas sans avoir prié Dieu le matin, ne commencez pas vos journées comme ça. Priez-le plus qu'une fois par jour, remettez-lui tous vos soucis. D'ailleurs, le Christ nous le dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis et je vais prendre soin de vous. Alors, ça, c'est le chemin qu'on a à suivre et c'est un chemin d'encouragement tout au long de la ligne. Et si on fait ça, c'est que notre foi est réelle. Oui, parce qu'on lui remet nos problèmes. Il faut faire attention à nos émotions humaines, par exemple, pour ne pas les reprendre quand on part. Parce qu'on a tendance des fois à lui soumettre un problème, à lui expliquer la situation qui ne va pas, la difficulté qu'on a et à dire, Dieu, merci de t'en occuper. Là, on se lève pour continuer à se faire du mauvais sang comme si ça dépendait de nous autres. Ça ne dépend pas de nous. On peut demander à Dieu de nous aider de faire sa volonté dans les circonstances. Mais on lui a donné le problème. Laissons-lui. Il va le régler en son temps et à sa façon. Mais Abraham connaissait personnellement Dieu. Il avait eu de nombreux contacts avec lui et il avait fait plusieurs expériences personnelles avec lui. Vous irez voir Genèse 12, verset 1 à 3. Je vous donne les versets puis je vous les lis ici pour qu'on puisse aller plus loin dans le serment. Vous irez voir Genèse 12, verset 1 à 3. Je vous donne quelques-unes des nombreuses expériences qu'Abraham a eues directement avec Dieu avant d'offrir son fils. Dieu a dit à Abraham dans Genèse 12, au début, « Va-t'en de ton pays dans le pays que je te montrerai. » Abraham était âgé. Abraham était riche. Abraham était bien. Il était bien établi. Dieu chamboule tout ça pour ainsi dire. Il dit « Maintenant, Abraham, je te demande une chose. Pars de ton pays. Je ne te dis pas où tu vas aller. Je te le montrerai plus tard. Puis je t'expliquerai plus tard comment. » Alors, qu'est-ce qui arrive dans le cas d'Abraham à ce moment-là? Là, il y a le choix. C'est son choix humain au point de départ où il fait confiance à celui qui demande ça où il dit « Non, 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 je n'accepte pas l'appel. Je n'accepte pas l'appel. » Là, c'est ma foi humaine. Abraham, avec sa foi, sa petite foi humaine qui a besoin après ça d'être renforcé par la foi de Dieu, dit « Je te fais confiance. Tu me demandes ça. Je vais y aller. » Il part. Il abandonne tout. Et il va s'installer. Il va s'installer dans le pays que Dieu lui montre. Donc, c'est un choix. Mais un choix suivi d'une action. Un choix suivi d'une action. Maintenant, on va un petit peu plus loin. Genèse 13, versets 14 et 15. Genèse 13, versets 14 et 15. Ça, c'est tout de suite après que Lot s'est séparé d'Abraham avec ses gardiens de troupeau et tout ça. Il y avait eu un petit problème. Alors, tout de suite après ça, voyez ce que Dieu dit à Abraham. « Tout le pays que tu vois là, Abraham, je vais te le donner à toi et à ta postérité. » Alors, contact avec Dieu. Promesse encore de Dieu. Après ça, survient l'enlèvement de Lot qui est le neveu d'Abraham. L'enlèvement de Lot. Et là, vous avez Abraham qui arme certains de ses serviteurs pour aller libérer son neveu. Il le fait. Et on voit dans Genèse 14. Je pense que ça vaut la peine qu'on aille. Genèse 14. Genèse 14. Genèse 14. Abraham est vainqueur. Il libère son neveu. Et bien sûr, il fait beaucoup de butins. Il ramasse beaucoup des richesses des rois qui étaient allés enlever son neveu. Alors, Genèse 14, verset 17. « Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor-la-Homère et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé qui est la vallée du roi. Melchisédech, roi de Salem. Et celui qui était, c'est Jérusalem. Salem veut dire paix, shalom. Alors, ce Melchisédech, on sait que c'est le Christ. On le voit dans un Corinthien. C'était le Christ à ce moment-là. Il n'était pas encore le Messie, mais il était le porte-parole de Dieu. Il se manifestait à différentes reprises à ce moment-là et pendant une certaine période inconnue, il était le roi de Salem. Melchisédech, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Regardez le symbolisme de ça. Il a fait apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Très-Haut, le Christ, le souverain sacrificateur de Dieu. Il bénit Abraham et dit « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains et Abraham lui donna la dîme de tout. » À qui est-ce qu'on donne la dîme? À notre Dieu. C'est ce qu'Abraham a fait à ce moment-là. Mais je donne ça pour vous montrer une autre expérience qu'Abraham a vécue avec Dieu lui-même. Et il savait que c'était Dieu. Il lui a donné la dîme de ce qu'il avait rapporté de ces combats-là. Maintenant, vous pourrez aller voir dans Genèse 18, verset 2. Genèse 18, verset 2. Un peu plus tard, on voit que trois hommes approchent Abraham alors qu'il est assis à l'entrée de sa tente. C'est deux anges qui vont aller tout de suite après détruire Sodome et Gomorre. Et le troisième personnage, c'est le Christ encore qui est là et qui parle à Abraham. Et ce troisième personnage-là, au verset 10 de Genèse 18, dit à Abraham, « Sarah, ta femme aura un fils. » Il dit, « Je vais revenir l'an prochain et elle aura déjà eu un fils. » Et c'était impossible à cause de l'âge avancé et de Sarah et d'Abraham. Alors, voyez-vous, Abraham se fait promettre d'avoir un fils alors que c'est impossible et l'année suivante, effectivement, Isaac était là. Autre expérience personnelle qu'Abraham a vécue avec Dieu. Et par après, Abraham a vu la puissance de Dieu parce qu'Abraham avait été informé par Dieu que les deux anges s'en allaient sur Sodome et Gomorre pour le détruire. C'est là qu'Abraham a plaidé. Il dit, « S'il y a 50 justes, tu vas-tu détruire la ville quand même? S'il y a 20 justes, s'il y a 10 justes, ils n'ont pas trouvé même 10 justes. » Alors, Dieu, tel que promis, a détruit les deux villes de façon fulgurante. Alors, Abraham connaissait maintenant la puissance de ce grand Dieu-là en qui il avait une foi totale. Alors, comprenez-vous pourquoi la foi d'Abraham, elle était solide? Parce qu'il connaissait le Dieu de l'Ancien Testament, celui qui est devenu le Christ par après, comme on voit à 1 Corinthien 10, verset 4. 1 Corinthien 10, verset 4. Abraham connaissait personnellement Dieu, il le rencontrait, lui parlait, marchait avec lui. Comme nous, on doit faire, on doit parler à Dieu tous les jours. Lui demander, moi je lui demande ça dernièrement, à certaines occasions avant de commencer mon étude de Bible le matin, je dis à Dieu, parle-moi dans ce que je vais lire. rejoins-moi, fais-moi comprendre des choses, montre-moi ce que je dois faire, montre-moi à faire ta volonté, parle-moi. Et il le fait, il répond. Parce que Dieu répond à celui qui demande. Et si on demande selon son cœur, Dieu nous répond. Et Dieu nous répond toujours. Alors, Abraham connaissait Dieu, il lui parlait, il marchait avec lui. Ce n'est pas pour rien qu'on a vu tantôt, Paul dit, ça a été écrit ces choses-là pour notre exemple, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, pour que ça nous encourage. Ce n'était pas une foi aveugle. Il a obéi à cause de sa foi vivante puis sa foi active. Il a passé à l'action. Quand il a dit, je crois, ce qu'il me demande, je crois ce qu'il me dit, et il est passé à l'action. Et c'est possible pour chacun des appelés d'avoir la même sorte de foi que le père des croyants. La même sorte de foi que le père des croyants. Dieu, pour ça, nous donne tout ce dont nous avons besoin pour prouver son existence et son action hors de tout doute. Dans ce qui est arrivé dans le passé, réalisation de ses promesses, dans ce qu'on voit se réaliser, les prophéties annoncées depuis des centaines et des milliers d'années qui se réalisent sous nos yeux, et aussi voir sa manifestation et ses réponses dans nos vies personnelles. Et ça, ça renforce la foi. Et il faut le faire à cause, en particulier, des événements qui approchent. À cause des événements qui approchent. Il nous faut croire Dieu, avoir cette même conviction qu'il va accomplir sa promesse, y compris celle de prendre soin de nous si on est fidèle et si on continue à persévérer, à vouloir marcher dans ses voies. Pour rien, il dit clairement dans Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement dans votre vie le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez pas, même si la terre est bouleversée, que les montagnes chancels, comme on chante dans les cantiques, même si les gouvernements du monde s'effondrent, ne craignez rien. Je suis votre Dieu. Faites l'expérience de moi. C'est ça qu'il dit. Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Je vais prendre soin de vous. Jamais on n'a vu les enfants d'un serviteur de Dieu mendier son pain. Encore une promesse. Alors, on peut y arriver. Il faut demander à Dieu. Demandez-lui. Demandez-lui de vous guider sur ce chemin-là. Puis, écoutez, examinez les promesses accomplies par Dieu. Ça, ça va fortifier votre foi. Examinez les prophéties qui se sont réalisées. Ça, ça nous aide énormément. Je vous cite un tout petit passage de la brochure dont je vous ai mentionné le nom tantôt. Le Dieu réel, preuve et promesse. Il est écrit ceci. Il y a une série de prophéties remarquables qui concernent les prédictions concernant la naissance, la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est fascinant de voir comment tout avait été annoncé en détail dans l'Ancien Testament concernant ce qui allait arriver au Christ lors de sa passion et de sa mort. En détail. Et ça, ça prend un Dieu réel et ça prend un Dieu puissant pour faire ça. Ces prophéties ont été consignées de nombreux siècles avant la naissance même du Christ. Les deux premiers chapitres de Matthieu mentionnent des prophéties annonçant que Jésus devait naître d'une vierge. C'est marqué dans Matthieu. Que le Christ devait naître d'une vierge. Si vous allez à Ésaïe 7, verset 14, notez-le, vous ferez votre recherche vous-même. Ésaïe 7, verset 14, ça a été mentionné très longtemps d'avance que le Christ naîtrait d'une vierge. Ça a été annoncé aussi que le Christ naîtrait à Bethléem, pas n'importe où, pourtant c'est grand la terre. C'était annoncé dans les textes anciens qu'il naîtrait à Bethléem, marqué dans Michée 5, verset 2. Michée 5, verset 2, le Christ devait naître à Bethléem et il est né à Bethléem. Il devait ensuite faire un voyage en Égypte. Vous savez, quand Joseph et Marie ont fui en Égypte à cause de la mise à mort des enfants par Hérode, vous verrez ça dans Osée 11, verset 1. Quand Dieu dit, Jean, mon fils a été en Égypte, je l'ai ramené de là. Avant sa mort, il devait entrer à Jérusalem sur le dos d'un anon, d'un petit âne, Zacharie 9, verset 9. Ça aussi, c'est marqué noir sur blanc. Ce n'est pas des prédictions vagues où on peut interpréter ça de mille et une façons. Il devait faire son entrée à Jérusalem sur le dos d'un anon et c'est ce qu'il a fait. À sa mort, ses mains et ses pieds ont été transpercés, comme c'est marqué dans le psaume 22, verset 17. Et c'est lui-même qui avait inspiré l'auteur des psaumes d'écrire ce qui allait lui arriver à lui. C'est pour ça qu'il savait ce qui s'en venait. Et c'est pour ça que le soir où il a été arrêté, il y avait des grumeaux de sang qui coulaient à même sa sueur parce qu'il savait exactement à quoi il devait s'attendre. C'était annoncé que ses vêtements allaient être partagés. Psaume 22, verset 19. Psaume 22, verset 19. Et David a prophétisé que le Christ ressusciterait. Proverbe 16, verset 10. Proverbe 16, verset 10. Prenez le temps d'examiner lentement toutes ces promesses parce que les prophéties, c'est des promesses. Prenez le temps d'examiner toutes ces promesses qui ont été accomplies à la lettre. Et là, vous allez voir que le Dieu qui vous a donné de le connaître et qui se révèle à vous de plus en plus, c'est un Dieu réel, c'est un Dieu puissant. Il avait prédit ces événements-là spécifiques et ils se sont réalisés en tout point. Laissez-moi vous dire qu'il y a seulement Dieu qui pouvait annoncer des choses aussi précises, aussi longtemps d'avance. Il n'y en a pas d'autres aussi précises puis aussi longtemps d'avance. Maintenant, allons plus loin comme autre démonstration de la réalité de Dieu qui bâtit notre foi du Dieu auquel on peut faire entière confiance mais en se basant sur des preuves comme celles qu'on vient de voir. Ça n'est des preuves du Dieu réel auquel on peut avoir entière foi. Regardez simplement l'accomplissement actuel des prophéties qui ont été écrites il y a très longtemps dans la Bible. Nous qui sommes parvenus dans les derniers jours au temps de la fin, on voit se multiplier la réalisation d'un grand nombre de prophéties en même temps parce qu'on est rendu dans le goulot de l'entonnoir du temps si vous voulez où ça sera bientôt la grande détresse avant la libération du monde et le retour de Jésus-Christ. Seul un Dieu réel peut faire ça. Annoncer longtemps d'avance ce que vous et moi et on est privilégiés dans ce sens-là on peut voir arriver sous nos yeux dans les journaux dans les bulletins de nouvelles à la télévision un peu partout. Vous pourrez vous y reporter j'allais mentionner tantôt Lévitique 26 Dieu a dit aux descendants d'Israël si vous obéissez à mes lois voici les bénédictions que vous allez avoir mais si vous vous détournez de mes voies si vous me rejetez voici les malédictions que vous allez avoir et il a parlé comme une des premières malédictions de la terreur j'enverrai sur vous la terreur 11 septembre États-Unis frappés en plein cœur ils s'en sont jamais remis après ça ils se sont embarqués dans des guerres sans fin ils sont en train de les miner jusqu'à l'extrême j'enverrai sur vous la terreur ce qui vient de se passer en Norvège pays israélite qui était supposément calme jusqu'à maintenant vient d'entrer dans un règne de terreur et dans beaucoup d'autres endroits à travers le monde également et Dieu dit dans Lévitique 26 aussi je briserai l'orgueil de votre force et on voit l'orgueil de la force de nos nations israélites être brisées particulièrement les deux nations auxquelles les promesses du droit d'Ainès ont été faites Ephraim et Manassé l'Angleterre qui était un empire mondial n'est même plus un empire il est un tout petit pays appauvri mal organisé qui est dans une situation extrêmement délicate eux qui avaient une armée solide avant eux qui avaient une puissance militaire presque incomparable à certains moments donné maintenant ils ont construit un ou deux grands vaisseaux porte-avions j'ai vu ça dernièrement ils n'ont même pas d'argent pour acheter les avions pour mettre dessus ils ont les porte-avions qui sont stationnés là ça sert de décoration ça c'est l'empire britannique c'est la petite Angleterre Dieu avait dit je briserai l'orgueil de votre force vous irez voir dans Deuteronome 28 verset 43-44 Deuteronome 28 verset 43-44 je vous donne encore une autre chose qui est actuelle pour nous qu'on voit se réaliser sous nos yeux Dieu avait dit il y a des milliers d'années si vous les descendants d'Israël vous vous détournez de moi je vais intervenir de façon tellement puissante qu'à un moment donné vous allez réaliser qu'en dehors de moi il n'y a pas d'autre Dieu et que ce que je promets je l'accomplis que je suis un Dieu réel et puissant il avait dit là-dedans Deuteronome 22 43-44 l'étranger te prêtera et tu ne lui prêtera point l'Angleterre et les États-Unis sont endettés au-delà de ce qu'ils ne pourront jamais rembourser à notre époque il sera la tête en parlant de l'étranger et tu seras la queue comme j'ai mentionné l'Angleterre depuis déjà un certain temps n'est plus non seulement n'est plus un empire mais il est en train de devenir un pays pauvre et les États-Unis au moment où je vous parle sont rendus à la limite extrême de la possibilité d'endettement et même s'il pouvait parvenir à rehausser le plafond d'emprunt dans les prochains jours le mal est déjà fait et c'est simplement de remettre l'échéance à juste un petit peu plus tard c'est comme quelqu'un qui a cinq cartes de crédit complètement chargées qui a une hypothèque maximale sur sa maison qui doit sa voiture qui n'est plus capable d'arriver dans ses paiements une banque lui donne une autre carte de crédit et la personne dit je suis sauvée voilà elle n'est absolument pas sauvée elle va être encore plus mal prise pas longtemps après parce qu'en plus si elle a été capable de s'endetter comme ça jusque là elle va s'endetter avec l'autre carte de crédit aussi parce que c'est la chose qu'elle a apprise nos nations n'ont pas apprise les leçons les États-Unis entrent maintenant dans une crise sans précédent sans précédent et les conséquences vont être terribles et je pense que elles se mettent en marche maintenant pour que les choses plus grandes annoncées soient vraiment à nos portes par ailleurs vous pouvez encore là prouver l'existence réelle de Dieu l'efficacité sans contredit de sa parole puissante quand vous regardez Amos 4 verset 7 quand Dieu avait prédit et à d'autres endroits aussi qu'au temps de la fin il y aurait des sécheresses énormes en certains lieux et dans d'autres lieux il y aurait des inondations effroyables qui allaient détruire les récoltes qui allaient prendre la vie de nombreuses personnes et c'est ce qui se passe c'est ce qui se passe et ça se multiplie dans de nombreux pays et vous irez voir dans Amos 4 verset 3 pour vous convaincre encore de la réalité de Dieu de sa puissance d'annoncer longtemps d'avance les choses qui viennent et de les faire s'accomplir Dieu a dit que au temps de la fin et vous regarderez au début d'Aosé le verset 1 à 3 voilà que ça décrit le temps de la fin alors qu'il n'y a que vol adultère, mensonge c'est ce qu'on voit autour tout est corrompu Dieu dit à cette époque-là même les poissons de la mer disparaîtront et si vous regardez les rapports des recherches scientifiques qui sont faites de plus en plus d'espèces de poissons dans les mers sont en train de disparaître à une vitesse effroyable et on ne parle pas de nombreuses dizaines d'années avant qu'il n'y ait plus de vie dans les mers on parle de quelques brèves années Dieu avait annoncé il y a des milliers d'années par Osée même les poissons de la mer disparaîtront on regarde ces choses-là ça fait du bien de les regarder parce que ça fait du bien à notre foi pas parce qu'on est heureux que ça arrive mais le Dieu qu'on sert c'est le Dieu qui a annoncé ces choses-là et qui les fait se réaliser alors comprenez-vous que comme Abraham nous aussi on fait des expériences avec Dieu et quand on va fouiller ces choses-là c'est qu'on fait des expériences avec Dieu on voit ce qu'il a promis on voit ce qu'il fait on voit ce qu'il a promis dans le passé par rapport par exemple à la mort de Christ tout en détail on voit ce qu'il a fait exactement et notre foi en est renforcée et quand on a une foi plus grande on veut obéir davantage et on peut obéir davantage et notre coeur devient concentré sur lui comme Abraham on prend Dieu au mot Dieu dit cherchez-moi et vous me trouverez demandez et vous recevrez je vais m'occuper de vous pour croire Dieu et agir en obéissant comme Abraham ça ça s'appelle faire l'expérience de Dieu faire l'expérience de Dieu de marcher avec lui et je trouve ça intéressant quand j'entends des membres de l'église qui me disent qu'ils ont un cahier proche soit de leur lit ou sur leur table de lecture où ils notent toutes les réponses que Dieu leur donne à mesure à leur prière ou toutes les interventions que Dieu a faites pour eux dans certaines circonstances les guérisons que Dieu a faites pour eux ou pour d'autres alors qu'ils ont prié pour d'autres alors ils notent tout ça et à un moment donné quand humainement il y a un creux de vague parce que ça vient on est des gens humains, physiques encore on a nos émotions quand on a un creux de vague on peut prendre notre petit cahier puis aller voir tout ce que Dieu a fait pour nous et on peut ajouter aussi ce que Dieu fait pour les autres autour de nous ça nous encourage également de le voir comme on a eu des guérisons ici dans l'église à Lévis des guérisons éclatantes que Dieu a faites mais c'est encourageant quand on pense à ça de dire à Dieu merci merci de ce que tu vas faire encore merci qu'on puisse compter sur toi certains mettent ça par écrit ils mettent par écrit leurs prières qui ont été répondues aussi ça encourage ça augmente notre foi ça nous motive ça nous pousse ça nous pousse à mieux faire plus ma foi est grande plus Dieu devient réel et pour Abraham Dieu était réel il peut être la même chose pour moi à cause des expériences que je fais avec lui je pourrais vous relater plusieurs expériences que moi j'ai faites personnellement avec lui qui me rend certain que Dieu est là et que Dieu répond et même quand je lui demande quelque chose et que Dieu ne répond pas immédiatement je lui dis père je sais que tu vas me répondre quand je ne sais pas comment je ne le sais pas mais toi tu le sais et moi je sais que tu vas me répondre aide-moi moi à faire ma part à faire ta volonté et je peux compter sur lui je peux aller dormir tranquille c'est ça et c'est tellement encourageant plus ma foi est grande plus Dieu devient réel et plus je peux et plus je veux lui obéir Abraham a obéi pourquoi? je reviens là-dessus c'est important parce qu'il croyait Dieu parce qu'il croyait Dieu et c'était basé sur ses expériences personnelles on l'a vu combien de fois Dieu lui a promis des choses c'est arrivé Dieu est intervenu c'est manifesté à lui c'est arrivé il le fait avec nous même s'il n'est pas lui-même présent comme il l'était pour Abraham ou comme il l'a été pour l'apôtre Paul quand le Christ a enseigné à l'apôtre Paul pendant trois ans dans le désert d'Arabie c'est différent mais il est tout aussi présent par son esprit il faut en arriver comme M. Mérédite dit si souvent à être certain qu'on est certain qu'on est certain que Dieu est là il n'y a pas de doute même si ce que j'attends n'est pas évident tout à fait devant moi Abraham a obéi parce qu'il croyait et c'était basé sur son expérience avec Dieu Genèse 22 Genèse 22 regardez bien Genèse 22 je vous ai dit tantôt qu'Abraham avait fait plusieurs expériences avec Dieu puis à cause de ça il savait c'était qui Dieu il savait qu'il pouvait compter sur lui Genèse 22 on va commencer au verset 3 Abraham se leva de bon matin après que Dieu lui a dit va à telle place tu vas offrir ton fils Abraham se leva de bon matin il n'y a pas tardé cela son âne est pris avec lui deux serviteurs et son fils Isaac il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit le troisième jour Abraham levant les yeux vit le lieu de loin et Abraham dit à ses serviteurs restez ici avec l'âne moi et le jeune homme nous irons jusque là pour adorer et regardez bien le reste et nous reviendrons auprès de vous et nous reviendrons auprès de vous qui est le nous moi et Isaac nous allons revenir auprès de vous parce que Dieu m'a promis que c'est par ce fils là que j'aurai une descendance et Dieu ne peut pas mentir je ne sais pas comment ça va se passer je ne sais pas comment ça va se dérouler mais attendez nous ici moi et mon fils nous allons revenir c'est tellement encourageant de voir ce qui s'est passé comme ça en détail et on est appelé à faire le même genre d'expérience encourageante avec le même Dieu aujourd'hui hier éternellement qui répond à ceux qui le cherchent et qui nous donne tout ce dont nous avons besoin quelles que soient les circonstances pour arriver au but alors voyez-vous que la foi d'Abraham elle était basée sur des évidences il y avait des preuves parce que le jeune homme qui était là qui avait peut-être 17-18 ans à ce moment là c'était le jeune homme qui était né à la suite du jour où Dieu l'avait visité avec les deux anges avant de détruire Sodome et Gomorre il avait dit l'an prochain je vais revenir t'auras un fils c'était Isaac alors il a dit le même Dieu qui m'a promis que j'aurais un fils et qui m'a promis après que j'aurais une descendance par ce fils là ne permettra pas que mon fils reste mort s'il doit mourir ou qu'il meure je ne sais pas comment ça va se régler mais messieurs attendez-nous moi et mon fils nous allons revenir lorsque nous aurons complété ce que nous avons à faire c'était pas une foi aveugle du tout j'espère que vous le voyez encore plus maintenant c'était pas une foi aveugle du tout plus nous développons des rapports étroits et constants avec Dieu plus notre foi augmente et plus notre obéissance augmente puis on veut obéir puis on se bat pour obéir à Dieu on fait des efforts pour obéir à Dieu on le supplie de nous donner la force parce qu'on n'est pas parfait d'un coup voyez-vous mais ça commence par des rapports étroits avec Dieu c'est pour ça que M. Mérédiette et les évangélistes et M. Appartient et M. Armstrong insistait tant sur le fait qu'on doit chaque jour prier chaque jour étudier la Bible jeûner régulièrement et demander à Dieu sa force pour faire sa volonté la foi d'Abraham lui a permis de faire des choix difficiles il soumettait sa volonté à celle de Dieu totalement en toute confiance sans savoir comment les choses allaient se passer maintenant en terminant je vais vous montrer un verset que vous allez peut-être voir différemment un peu à partir du sermon d'aujourd'hui hébreu chapitre 11 vous savez de quoi il est question dans le livre aux hébreux hébreu chapitre 11 verset 1 c'est la définition biblique de la foi et vous allez voir que ça va exactement dans le sens du message d'aujourd'hui et que le message d'aujourd'hui donne une base pour comprendre ce verset-là encore mieux or la foi est donc la définition or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère une démonstration de celles qu'on ne voit pas je reprends la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère puis une démonstration de celles qu'on ne voit pas là on serait porté à dire et plusieurs se servent de ce verset-là pour dire que la foi est aveugle on ne voit pas comprenez-vous on ne voit pas ce qui s'en vient Abraham ne voyait pas non plus comment ça allait finir mais il savait une chose c'est qu'Isaac allait revivre pour lui donner une postérité à cause de la promesse comprenez-vous sa foi elle était fondée sur son expérience avec Dieu sur la réalisation des promesses que Dieu avait déjà faites dans le passé il en était convaincu alors il pouvait faire ça ici il pouvait avoir la ferme assurance des choses qui espéraient revoir son fils avoir une postérité par son fils et il avait la preuve de celle qu'il ne voyait pas dans son esprit c'était comme si c'était fait parce que Dieu avait dit Abraham tu auras une postérité par Isaac et par aucun autre aucun autre voyez-vous que cette définition-là de la foi elle n'est pas dans le vague elle est appuyée sur des preuves personnelles c'est du vécu avec Dieu comme ça peut être le cas pour nous à cause de ce que Dieu a fait avec tous ses serviteurs dans le passé avec son peuple à cause de ce que Dieu a fait avec l'Église le Christ a promis que jamais l'Église ne serait détruite même si elle devenait toute petite à certaines époques il serait toujours avec elle jusqu'à la fin et c'est le cas et il sera là jusqu'à la fin on peut en être convaincu on peut avoir cette ferme assurance à cause de tout ce que Dieu a fait avec sa nation d'Israël avec Abraham avec ses serviteurs dans l'Histoire avec l'Église et avec nous dans les expériences personnelles qu'on peut vivre hébreu 12 versets 1 et 2 ça vaut la peine nous donc aussi puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins il vient de donner plusieurs exemples d'hommes et de femmes de foi dans l'Histoire et il dit on est entouré d'une grande nuée de témoins rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte vers le but de la vie éternelle que Dieu nous a tracé ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection comment par les expériences qu'il nous donne de vivre avec lui avec son Père comprenons bien que la foi véritable elle n'est pas aveugle elle s'appuie sur des preuves réelles à travers une relation personnelle étroite avec Dieu le Dieu réel qui mène son plan à son terme approchons-nous de lui comme jamais auparavant cherchons à faire totalement sa volonté et non pas la nôtre la vraie foi n'est pas aveugle elle est solidement fondée et elle est active à la fin et elle est active et elle est active Merci.